Bonjour! Dans cette capsule, en fait, qui est la suite de deux autres capsules, donc on avait tout d'abord se créer un compte comme enseignant, joindre un groupe comme élève, donc la capsule numéro 2, et maintenant dans la capsule numéro 3, je vous présente l'outil de création qui est BendLab. Donc moi, je vais vous présenter aujourd'hui, surtout, je vais orienter ma présentation pour le balado. Donc j'ai créé, donc j'ai commencé, j'ai créé sur Créer un nouveau projet dans l'outil de création, donc imaginez que je suis un élève et on choisit la voie ici. Donc je précise également que BendLab est disponible sur n'importe quelle plateforme à partir d'un furteur et de l'adresse edu.bendlab.com. Donc je clique sur la voie parce qu'on veut créer une balado et on se retrouve dans un univers où il y a, il y a possibilité d'avoir en fait plusieurs pistes. Donc si on est plusieurs élèves, en fait, ce serait intéressant d'avoir différentes pistes pour une piste par élève. Et à ce moment-là, on peut venir faire des ajustements sur le volume de la voie, donc un élève qui parlerait moins fort que l'autre, on peut venir faire des ajustements. Donc ici, je vais faire le tour d'abord des pistes. Donc ici, c'est la voie. On peut venir la renommer, évidemment. On pourrait mettre le nom de l'élève, donc Corinne. Ensuite, je pourrais ajouter une autre piste qui est encore de la voie et je pourrais écrire le nom de l'élève. Ainsi de suite, là, vous voyez. Et ensuite, ce qui est possible de venir faire, là, c'est que quand on les écoute, on veut écouter une piste. Donc parce que là, c'est une chronologie, donc c'est une ligne et il y a plusieurs pistes, là, qui se superposent. Et ensuite, on peut venir placer des sons, des loops, etc. Donc quand on fait l'enregistrement, là, c'est préférable d'avoir multi-piste et après, là, je fais le tour de cet outil-là, c'est possible de venir modifier, donc donner un effet, là, à la voix. Je conseille de faire ça après. Donc je conseille d'enregistrer votre voix sans effet et ensuite, vous pouvez venir jouer à l'aide des trois petits points. Vous pouvez venir donner un effet à votre voix et vous pouvez donner une couleur. La couleur, c'est l'enregistrement, là, qui va être là. Donc vous pouvez changer la couleur. Ici, on va mettre bleu. Donc vous voyez, les pistes, là, quand on enregistre, vont s'afficher en bleu. Donc, voilà. Ensuite, on a possibilité d'ajouter plusieurs pistes. Je vais, bien, il y a en fait les outils, là, qui sont importants. Ici, c'est une loupe. On peut désactiver ça. Donc pour enregistrer un podcast, là, évidemment, c'est important de désactiver ça. On a la flèche de retour en arrière pour revenir en arrière si on a effacé quelque chose par erreur. Ensuite, on a les outils. On avance. On écoute ce qu'on a fait et l'enregistrement. Et pour la musique, évidemment, ça peut être utile, mais peut-être que ça ne l'est pas vraiment quand on fait un podcast. Donc, vous pouvez, il y a le métronome, là, donc tout simplement en cliquant dessus, on le désactive. Ici, on ajuste, on a possibilité, là, d'ajuster le volume des pistes par la suite. Et quand on est sur la piste et surtout qu'on est en enregistrement audio, bien, évidemment, vous allez probablement avoir un microphone. Donc, ici, Corinne, et je viens choisir quelle sera la source du son pour l'enregistrement qui est ici. Donc, ça, c'est le, on ajuste le volume. Et ensuite, on enregistre notre projet avant de quitter parce qu'ici, on peut quitter. De toute façon, on va nous le demander, là, on fait enregistrer. Donc, c'est ça. Et ce qu'il y a dans le bas, donc ici, c'est la source, les effets, le preset. Donc, ça, c'est la même chose qu'on retrouve dans les trois petits points ici, là. Donc, c'est les effets qu'on peut mettre et de l'éditeur, là, sur notre source qui est Corinne. Donc, quelle est la source pour Corinne? Quels sont les effets qu'on place sur sa voix? Et ensuite, on a l'option d'édition ici. Donc, voilà. Et les autres boutons qui me restaient à vous présenter ici, c'est la, en fait, c'est la possibilité de venir placer. Donc, là, on ne voit pas, là, mais quand je suis du côté élève, on pourrait avoir accès aux consignes de l'enseignant. Donc, on va voir ici les consignes pour se remémorer les consignes de l'enseignant. Ensuite, on a l'accès aux loops que je vais vous présenter tantôt. Mais ce que je veux vous dire, c'est que l'élève aurait possibilité de venir coller son texte ici pour pouvoir les lire, en fait, quand il va faire son projet directement dans la plateforme sans entendre le son du papier, là, qui bouge. Donc, l'élève pourrait venir coller son texte ici, tout simplement, pour pouvoir l'avoir facilement sous les yeux. Et ensuite, on va faire un tour tout à l'heure dans les loops pour pouvoir les ajouter. Donc, je vais commencer par enregistrer la voix. On va démarrer ça. Je conseille quand vous faites un podcast, là, pour pouvoir ajuster, d'attendre un certain temps avant d'enregistrer et après, vous pouvez d'attendre un certain temps avant de parler, c'est ce que je voulais dire, pour laisser un temps que vous pourrez éditer par la suite. Donc, c'est mieux de rapetisser, de se rendre où est le son que le contraire, là. Donc, s'il nous manque une partie d'enregistrement, c'est pas modifiable. On ne peut pas le ramener à ce moment-là. Donc, je démarre l'enregistrement. Donc, quand on voit l'affichage en blanc, c'est là qu'on peut commencer à enregistrer et je vous conseillais, en fait, de laisser un temps avant de commencer à parler, là, pour pouvoir l'éditer par la suite. Donc, moi, je suis allée vraiment trop rapidement sur l'enregistrement. Donc, vous voyez, ça va commencer probablement rapidement. Puis là, une fois qu'on écoute... Donc, ici, c'est ma piste. Là, après ça, je peux déplacer le curseur dessus. Je pourrais dire, ici, je souhaiterais venir couper. Donc, je peux venir couper ma piste en deux et je pourrais déplacer, là, des interventions. Donc, un élève pourrait enregistrer toutes ces interventions et après venir moduler avec l'autre élève, qui est Charlotte, ici en dessous. Donc, c'est vraiment un outil de montage. Et vous avez, là, ici, ça vous permet d'enlever, justement, là, de mettre où je commence spécifiquement. Donc, voilà. Et ensuite, ici... Donc, c'est ça. Vous pouvez les déplacer. Je pourrais la mettre sur une autre piste. Et ce que je disais tout à l'heure... Donc, on va annuler le couper. Donc, je peux revenir en arrière, là, si j'ai décidé de couper et que je ne veux plus que ma piste soit coupée. Je fais des retours et voilà, je reviens à ce que j'avais tout à l'heure. Là, je vous disais tout à l'heure qu'on pouvait... Puis, c'est important de sélectionner la bonne piste. Donc, on voit ici sur quelle piste je suis et je peux venir changer l'effet. Donc, je pourrais, par exemple, Fuzz Star Power. Et là, il va y avoir une modification. On voit l'effet en dessous, ici. Et si j'écoute, normalement, ma voix devrait être modifiée. Donc, c'est important, quand on enregistre un podcast, que les élèves aient une idée, là, avant de se lancer là-dedans. Parce qu'ils peuvent avoir des heures de plaisir à s'amuser, à changer les voix. Donc, de chercher un peu, peut-être les laisser manipuler pour voir ce qu'ils veulent avoir. Donc, ici, par exemple. Puis là, je pourrais venir ajuster le volume pour donner une priorité à ma voix. Je trouve que c'est pas assez fort. Donc, ça, c'est l'enregistrement de ma voix. Et ce que je veux vous dire par la suite, c'est que, par exemple, si j'enregistre une piste avec chat, Charlotte. Donc, j'en... Donc, là, ce que vous entendez, vous voyez, c'est pas l'idéal. Parce que j'entends ma voix en même temps. Donc, on pourrait venir placer ma voix à... Donc, désactiver ma voix. Et là, je vais être capable de faire mon enregistrement. En fait, normalement, ça, c'est par-dessus. Mais on irait à la suite, là. Donc, Charlotte s'enregistrerait à la suite. Donc, on peut désactiver ça pour avoir un peu plus de place. Mais, même si je l'avais par-dessus, l'autre, je l'ai mis en mode muet. Donc, c'est la piste de Corinne. Alors, j'entends seulement ma piste ici. L'option que vous pourriez sélectionner ici, c'est Solo. Donc, à ce moment-là, ça met automatiquement à muet l'autre piste. Ça, c'est intéressant, là, pour pas entendre, par exemple, si vous voulez placer une musique en arrière-plan puis que je voudrais venir travailler uniquement la piste qui est là. Donc, c'est des bonnes options à connaître ici. Maintenant, pour tout ce qui est son, petite musique qu'on peut ajouter, etc., vous avez accès à des loops qui sont ici et, par défaut, qui sont libres de droits. Donc, la musique qui est là avec des packs. Donc, on a des ambiances, etc. Dans les packs, ici, vous pouvez venir chercher par genre. Donc, si on veut, par exemple, des classiques et on voudrait que ce soit rétro. Donc, là, ça va venir nous sélectionner et, là, quand je veux la loupe, je viens tout simplement la déplacer. Là, il faut que je vienne dans une bonne piste, là. Et, là, je viens... Donc, ça, c'est l'ambiance. Là, je n'étais pas dans... Il y en avait plusieurs. En fait, c'est un pack. Donc, là, je pensais que j'étais sur une... C'est un pack, ici. Fait que c'est important, là. Vous voyez que j'ai... Je clique sur le genre rythmique et je viens chill. Là, j'ai deux packs. Mais quand je viens ici, c'est un aperçu. Et quand je clique dessus, j'ai accès à... Là, je pourrais venir sélectionner par instrument, par genre. Ça, c'est plus des instruments, ici. Mais, bon, si vous avez besoin de ça, vous venez le déplacer, ici. Donc, c'est un... C'est un... C'est plus des packs d'instruments, etc. Mais vous avez les loupes, ici, qui sont des petites loupes de musique. Donc, c'est vraiment dans les loupes, je pense qu'il faut venir travailler, là. Là, vous pouvez venir chercher par instrument, par genre, ici. Mais vous pourriez chercher par... Par mots-clés. Donc, là, ici, j'ai la plage. Donc, je veux cette loupe-là. Je fais tout simplement la glisser dans ma piste et la placer où j'en ai besoin. Je pourrais venir, comme tous les autres, venir changer la couleur et mettre un effet sur ma voix. Bien, en fait, sur la loupe qui est là. Donc, ça, c'est les loupes qui sont déjà à l'intérieur, des packs, etc. Donc, il y a quand même du beau matériel qu'on peut trouver. Si je désactive ça, sinon, si on a besoin d'un bruit spécifique, par exemple, un chien qui aboie, etc., il y a la possibilité d'aller chercher dans des banques de sons libres de droits et les importer, là, par la suite. Donc, vous pouvez ajouter plusieurs... Donc, ici, on peut les renommer, là, mais vous pourriez ajouter plusieurs lignes, là, sans problème. Mais les sons, vous pourriez toutes les placer dans la même... Donc, la renommer puis l'inscrire son, là, puis venir placer tous vos sons au bon endroit, mais dans cette ligne-là. Donc, comment on fait pour aller chercher des sons? Je vous présente un exemple dans quelques instants. Donc, je me retrouve ici, là, j'ai répertorié sur mon site web dans la section propriété intellectuelle. J'ai fait un répertoire, là, de photos, de musique, de littérature et de réalité virtuelle. Donc, si on clique sur musique et son, vous avez accès à... Si jamais vous ne trouvez pas ce que vous voulez pour votre podcast, vous avez... Pardon, je suis allée trop vite. Donc, ici, vous avez la musique, vous avez les sons. Donc, pour des petits sons, des effets sonores, vous cliquez, par exemple, sur la sonothèque et on se rend sur le site et vous avez la fonction recherche ici. Donc, je pourrais avoir le bruit d'un avion, par exemple, et rechercher des sons d'avion et ensuite, vous cliquez sur téléchargement et vous pouvez l'écouter, bien sûr. Donc, si c'est le son que vous voulez, vous choisissez le format. Je pense qu'il y a plusieurs formats qui sont acceptés dans la plateforme BandLab. Donc, par exemple, je peux choisir le format MP3, je télécharge. Il va se télécharger sur mon ordinateur et par la suite, je pourrais l'importer dans ma plateforme BandLab. Donc, par exemple, ici, je clique... Donc, vous voyez, mon son se télécharge et je fais tout simplement le glisser à l'endroit souhaité. Donc, je peux le mettre sur la piste. Donc, ici, j'avais dit les sons. Et voilà, mon bruit. Je peux l'éditer par la suite. Je peux le raccourcir. Je trouve qu'il est vraiment trop long. Je peux venir l'éditer. Donc, voilà. Et là, je peux voir ce que ça donne. Donc, j'ai un bruit. Là, vous voyez, toutes mes pistes jouent en même temps parce qu'il n'y en a pas une qui est à muet ni en solo. Donc, je les entends tous un après l'autre. Mais ici, quand même, ça nous donne... Ça élargit vraiment les sons dans lesquels on peut... Qu'on peut utiliser. Donc, maintenant, je vais vous présenter comment on peut éditer une piste. Donc, voici maintenant comment on peut éditer une piste. Donc, faire un entrée, puis un fondu pour la fin. Donc, une entrée en douceur et un fondu à la fin. Donc, par exemple, si j'ai apporté une loupe et je voudrais que le son, quand on introduit le podcast, on y aille progressivement. Donc, si je choisis... Par exemple, j'ai mis ma piste en solo. Je viens dans l'éditeur et là, je vois ici, en fait, mes pistes qui sont dans la section son. Et je peux choisir les sons que je veux éditer, évidemment. Et quand je choisis la piste, il y a possibilité d'agrandir, donc de mettre un zoom ou de mettre... de diminuer le zoom sur les pistes. Et ce que je veux vous montrer, c'est ici, là. Donc, on a les petits carrés ou petits rectangles blancs qui sont là. Et en les glissant... Oups! Donc, vous voyez, ça me fait un fondu. Donc là, je peux décider qu'il y a un petit fondu ici. Puis, à la fin, je veux qu'il y ait un fondu pour mon son. Donc, vous allez voir, mon son va s'augmenter, s'intensifier progressivement. Et là, à la fin, il va sortir tranquillement également. Donc, on a fait des fondus sur mes pistes. Donc, c'était comment on pouvait faire pour éditer les pistes. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on a terminé le projet? Donc, l'élève, ici, a deux options. Donc, moi, j'ai l'option seulement d'enregistrer. Donc, j'enregistre mon projet parce que je ne l'ai pas terminé. Mais un élève, lui, a rendre le projet à l'enseignant. Donc, s'il a terminé son projet, il fait rendre. Sinon, il fait tout simplement cliquer sur enregistrer. Donc, c'était important de cliquer quelques fois sur le projet, ici. Donc, on voit que le projet est enregistré. et ensuite, on peut sortir pour aller à la librairie. Donc, à la librairie de projet. Sinon, il y a possibilité, là, quand on a terminé, de le télécharger. Ici, on télécharge chacune des pistes. Donc, les pistes, c'est ça ici. On télécharge individuellement ou encore, il nous fait un mixte de chacune de nos pistes pour en faire, évidemment, notre balado. Donc, une fois qu'il est terminé, on le télécharge et on peut aller le placer sur la plateforme d'édition de notre choix. Donc, si, puis l'élève, si, en le rendant son enseignant, à ce moment-là, l'enseignant pourra faire sa correction. Et par contre, de son côté, l'élève ne sera plus en mesure, une fois qu'il a rendu le devoir, de venir, d'apporter des modifications tant et aussi longtemps que l'enseignant ne fait pas remettre le travail à l'enseignant. Donc, c'est important quand il est toujours en mode édition de ne pas cliquer dans le coin supérieur droit sur rendre à l'enseignant. Une dernière chose, évidemment, c'est important de venir nommer notre projet. Univers social, équipe 1. Et là, je fais enregistrer et maintenant, je peux retourner en arrière dans ma bibliothèque de projet. Donc, moi, je l'ai fait en tant qu'enseignant. Donc, c'est un projet qui est là. Donc, je pourrais réouvrir dans le Mixed Editor. Je pourrais le copier, le renommer, le supprimer. Donc, ça, c'est vraiment mon projet personnel, mais les élèves, eux, le verraient dans le travail qui a été créé par l'enseignant. Alors, voilà! Bonne création! Bonne création! Merci.